La route du Marathon des Sables, à l'issue de la cinquième et avant-dernière étape, les concurrents sont au pied des dunes de Merzouga, en tête de la course chez les hommes, les Jordaniens Salamé à l'Accra. Et chez les dames, c'est une Française qui est pour l'instant la plus rapide, Laurence Klein, vous êtes avec nous au téléphone, au pied des dunes de Merzouga. Alors ce Marathon des Sables, vous l'avez déjà remporté à deux reprises et la troisième victoire est en vue, plus que 15 kilomètres. Oui c'est vrai, c'est vrai que je l'ai déjà remporté en 2007, une première fois, puis 2011 l'an passé, bon là, l'arrivée est proche, 15 kilomètres, ça commence à sentir bon, c'est vrai, j'ai une heure, une heure vingt d'avance, normalement ça devrait bien se passer. Laurence, les ampoules au pied, les kilomètres de sable, de dunes, voire de régions montagneuses à avaler à pied avec un sac à dos, ça passe mieux, c'est moins éprouvant lorsque l'on est en tête d'une course. C'est sûr que quand on est en tête, on a un moral un peu plus fort, un moral d'acier. Maintenant, après, je pense que tous ceux qui se mettent au départ de ce Marathon des Sables n'ont aucune envie, c'est d'arriver sur Merzouga et puis remporter cette fameuse médaille du Marathon des Sables. Donc je pense que tout le monde est très très motivé par cette compétition. En plus, c'est tellement dur comme compétition que l'abandon est terrible, donc on le sait, alors on résiste, on résiste. Justement, vous le dites, c'est l'une des épreuves les plus dures au monde. Qu'est-ce qui peut vous motiver ? Ça fait trois fois que vous faites, vous disputez ce marathon. C'est quoi votre source de motivation ? Qu'est-ce qui motive un concurrent du Marathon des Sables ? Je pense déjà à la découverte de cette épreuve. C'est une épreuve qui est quand même internationalement connue. Et en fait, on se dit, mais ce Marathon des Sables, 250 kilomètres à traverser le désert du Maroc, ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis quand on le fait une première fois, on se rend compte que c'est vraiment effectivement une épreuve hors du commun. Et ensuite, ben voilà, malheureusement, on est piqué par ce virus Marathon des Sables et on a envie de le refaire en fait, de renouveler l'expérience une année de plus. Puis moi, pour le fait, là, ça fait la troisième fois. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est, je pense, le désert qui doit attirer. Et puis cette épreuve, oui. Merci beaucoup, Laurence Klein, d'avoir été en direct pour nous depuis le pied des dunes de Merzouga. Et bon courage, bien sûr.